Englué dans le scandale de Guerrera, le Barça doit faire face à des accusations de favoritisme d'arbitrage. Et la fameuse remontada face au PSG de 2017 est citée. Nul ne sait encore quelles sanctions sont prises contre le FC Barcelone, et ses ex-dirigeants impliqués, Sandro Rosel et José Maria Bartomeu notamment, mais une chose est sûre, la réputation du club Lograna est sacrément entachée par l'affaire Negreira. L'ancien vice-président du comité technique des arbitres espagnols, José-Henri Tienegreira, est accusé d'avoir été payé par les culés, afin d'obtenir les faveurs des arbitres, ce que le Barça n'y en bloque. Cet après-midi, As relaie une nouvelle information, qui risque de faire grand bruit en France, et surtout du côté de Paris. L'agence de presse espagnole F, a en effet eu accès à un compte-rendu fait par Negreira au Barça, un document qui est actuellement étudié par la justice. Et ce compte-rendu concerne un match tristement célèbre pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le 6-1 encaissé au Camp Nou en 8e de finale retour de Ligue des Champions en 2017. L'arbitre de la rencontre Denis Sedkin avait déjà fait polémique bien avant la diffusion de ce rapport. Celui-ci accable un peu plus l'allemand. Negreira et son fils ont ainsi reconnu dans leur compte-rendu qu'il y a eu plusieurs erreurs d'arbitrage en faveur du Barça, et notamment sur deux actions déterminantes du match. A savoir le penalti non sifflé pour une faute de Machrano sur Di Maria à la 84e minute, alors que le PSG perdait 3 buts à 1, mais était qualifié. Et un penalti généreux accordé à lui Suarez est transformé par Neymar à la 81e minute, ce qui a permis au Blaugrana d'avoir une dernière chance de se qualifier. Concernant l'action de Machrano, le rapport Negreira stipule qu'il y a le coup de pied de Machrano sur Di Maria lors d'une occasion de but évidente dans la surface de Barcelone. Bien que l'arbitre n'ait rien signalé, la décision correcte aurait été d'accorder un penalti contre Barcelone et d'expulser le défenseur argentin. Pour ce qui est du penalti sifflé en faveur de lui Suarez, il est écrit dans le rapport que, le joueur profite d'un léger contact sur la poitrine pour se laisser tomber. La décision correcte aurait été de ne pas accorder de penalti. Enfin, une troisième action est également citée, celle du penalti accordé à Neymar au début de la deuxième période, et transformé par Messi. Deux points, le penalti accordé à Neymar à la 47e minute, juste après le début de la seconde période était très sévère. Ce match n'était toutefois pas la seule rencontre de Ligue des Champions ayant fait l'objet de comptes rendus de Negreira. La police a trouvé un document chez l'ancien dirigeant du Barça, José Contrera, où il est indiqué que les rapports commandés à Negreira concernaient des matchs de Ligue A, mais aussi des rencontres de Ligue des Champions. Ainsi, tous les matchs disputés par les Blogranas lors de l'édition 2016-2017 ont été analysés.